il y a beaucoup de choses qui arrivent on est bombardé par des choses qui arrivent des situations qui sont complètement différentes les unes des autres tout ça ça arrive sans cesse on est subjugué on est inquiet on se demande qu'est ce qu'on va faire toutes ces situations nous encombre ne nous laisse pas le temps de réfléchir ça nous tombe dessus et en fait on ne sait jamais comment aller résoudre le problème qui est devant nous parce qu'il y en a tellement donc on est confronté à un monde de confusion nos esprits sont confus parce que l'on ne sait pas par quel bout de prendre tout ce qui arrive tout ce qui se passe dans les relations dans les situations dans les événements tout est un enfer de constantes activités qui ne cesse jamais de nous déstabiliser on est déstabilisé parce que à chaque fois qu'on trouve une solution il y a quelque chose d'autre qui vient déstabiliser la situation dans laquelle on s'est posé et depuis toujours nous avons pensé qu'il serait bon de sécuriser justement des moments où nous sommes tranquilles de tout ce qui arrive en fait on est tout le temps dans l'activité pour faire en sorte que on se protège de ce qui arrive et comment on se protège on se renferme dans des situations où on se sent en sécurité on crée une zone de confort et on a construit un monde extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui nous les êtres humains on en est à l'abri de ce qui pourrait m'arriver mais pourtant c'est une illusion que tu t'es fabriqué parce que tout arrive quand même et ce que tu as appris à faire en fait c'est d'esquiver ce qui arrive et de ne pas le voir vraiment juste tu esquives et tu passes ton temps à esquiver et tu deviens de plus en plus habile à esquiver ce que la vie elle est parce que tout le mouvement qui se joue c'est la vie qui nous le donne la vie elle te dit pas le droit de stagner pas le droit d'avoir une zone de confort pour se réfugier la vie elle veut que tu ailles avec elle dans tous ces mouvements qui ne sont jamais jamais tranquille parce que ce qui est devenu tranquille ce qui est devenu celui qui aimerait avoir cette petite zone de confort c'est le personnage que tu t'es fait et tu cherches tout le temps un refuge tu cherches tout le temps un moyen pour esquiver la vie qui pénètre tu n'es pas pénétré par la vie tu fermes toutes tes portes et tu t'enfermes à double tour pour ne pas voir la réalité de ce qui se joue tu es ignorant de ce que c'est être vivant alors tu t'enfermes dans des carcans des habitudes et tu apprends à faire en sorte que tout ça ce soit agréable que tu le veuilles ou pas il n'y a rien qui puisse être pérenne dans tout ce que tu as fabriqué tout ça va être dérangé parce que la vie ce n'est pas quelque chose que tu peux arranger pour pouvoir faire en sorte que la vie que tu puisses avoir soit celle que tu désires parce que la vie que tu désires n'est pas la tienne la vie que tu es c'est le dérangement tu es ce qui est tout le temps en train de fleurir en train de bouger en train de se libérer de plein de choses parce qu'il est tout le temps vivant et le problème avec nous les humains c'est que ce vivant nous dérange parce que nous sommes morts nous sommes dans les habitudes nous sommes dans la stagnation nous voulons que les choses se perdurent nous voulons faire en sorte que rien ne bouge que tout soit confortable et que personne ne vienne déranger cette zone de confort que l'on s'est construite nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de la race humaine où il y a beaucoup de problèmes parce que la vie ne cesse de déranger parce que nous nous enfonçons de plus en plus dans la sécurité et cette sécurité est une illusion alors nous devenons de plus en plus inquiets cette inquiétude nous fait réfléchir et on se demande alors parce que nous souffrons tellement qu'est-ce qu'il y a vraiment dans tout ce que nous faisons est-ce qu'il y a quelque chose de vrai parce que ce que tu fais est une fuite vers l'avant tu n'es pas en train de vivre tu es en train de t'isoler de ce que la vie elle est et la vie elle veut que tu sois dans l'effervescence en fait c'est pas que la vie elle veut tuer cela tuer la vie et la vie bouge tu ne bouges pas parce que tu ne l'as pas accueilli la vie elle n'est pas en toi en toi il y a tout un cheminement de résistance pour ne pas laisser la vie passer nous vivons dans un monde où nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis de la joie de vivre parce que la joie de vivre c'est de laisser être ce qu'il y a mais pas ce que tu veux parce que ce que tu veux c'est ce que tu penses et tout ce que tu penses c'est une projection et cette projection n'a rien de réel c'est une illusion que tu te donnes d'avoir et que tu poursuis pour pouvoir arriver à tes fins et tes fins c'est quoi ? c'est de trouver ta zone de confort c'est de trouver comment devenir ce qui est intouchable le pouvoir l'argent la sécurité comment devenir comment réussir dans cette vie pour pouvoir être immunisé contre ce que la vie elle fait donc tu ne sais pas c'est quoi aimer tu vas aimer à condition qu'il y a une zone de confort à condition qu'il y a quelque chose à gagner nous avons appris comment faire pour pouvoir avoir des choses qui nous réconfortent donc nous ne donnons plus d'action nous ne faisons plus rien sans qu'il y ait un intérêt parce que tout est intérêt pour la sécurité pour pouvoir sortir de cette effervescente vie qui nous bouscule tout le temps donc ce que tu veux c'est d'être tranquille avec ta zone de confort avec ton petit monde ta petite bulle et c'est ce qui se passait et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans le désespoir parce que nous ne voyons plus la réalité nous ne voyons que ce qu'il devrait y avoir et nous sommes dans l'illusion beaucoup ont réfléchi à cela et certains trouvent que cesser toute cette activité est cruciale cette activité de vouloir cette activité de vouloir être dans la sécurité cette activité de rêver d'une vie qui n'est pas vraie parce que tu n'es jamais libéré de ce que tu demandes d'être ce que tu te demandes d'être n'est pas vrai donc tu seras toujours dépendant de ce que tu te promets à toi-même mais qui n'est pas vrai qui ne peut pas exister seule la vie qui est là tu ouvres tes fenêtres tu ouvres tes portes et tu la laisses balayer tout ce qu'il y a dedans son air le vent qui va passer va emporter tout ce qui est inutile si tu laisses tes fenêtres ouvertes si il y a une ouverture mais la plupart d'entre nous ne connaissons pas ce que c'est d'être ouvert on est méfiant on se ferme à l'autre parce que on pense qu'on est quelque chose on pense qu'on a des choses à protéger et toutes ces choses que tu veux garder et bien elles te pourrissent la vie parce que en fait tu es dans la croyance qu'il y a quelque chose qui doit être protégé gardé pour te donner du plaisir pour te donner un réconfort pourquoi pose toi la question toutes ces choses elles t'emprisonnent tu deviens dépendant de ce plaisir que tu as d'avoir ces choses tous ces privilèges que tu as gardés et que tu ne veux pas lâcher et que tu as peur de lâcher parce que tu as peur que quelque chose t'arrive pourquoi qu'est-ce qui peut t'arriver si tu n'es pas attaché à tout ça mais si tu découvres la vie la vie pour l'instant quand tu ne fais pas confiance en la vie tu as peur mais imagine que tu laisses tomber tout ça toutes tes peurs tu laisses tomber d'un revers de main qu'est-ce qu'il y a il y a la liberté derrière tes peurs il y a ce qu'il y a de plus beau mais comme tu ne connais pas ce qu'il y a derrière tes peurs tu te raccroches à seulement ce que tu connais et ce que tu connais est limité tu te donnes une toute petite vie limitée que tu t'accroches avec peux-tu d'un revers de main laisser tomber tout ça et accepter d'embrasser la vie qu'elle puisse t'emporter et qu'elle puisse nous emporter tous à être en joie et qu'elle est dans la vie qui aident et qu'elle a la vie et qu'elle a la vie et qu'elle a la vie Sous-titrage ST' 501